Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Cette séquence vous est présentée par Ophélie. Aujourd'hui nous sommes le mardi 20 juillet. Bonne fête Marina et je souhaite un joyeux anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés aujourd'hui. Avant de continuer, je vous propose d'écouter un chant de Notre Père, mis en chanson par Glorious, suivi directement de la lecture du livre de l'Exode. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Abate, abate, abate Bah Abate, abate Abate, abate Abate, abate Aba, Aba 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il faussa les roues de leurs chars et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers. Toute l'armée de Pharaons qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta plus un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignait le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Voici le cantique. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Au souffle de ténarine, les eaux s'amoncèlent, comme une digue, se tressent les flots. Les abîmes se figent au cœur de la mer. La nuit disait, je poursuis, je domine, je partage le butin, je m'en repaie, je tire mon épée, je prends les dépouilles. Tu souffles ton haleine, la mer les recouvre comme du plomb. Ils s'abîment dans les eaux redoutables. Tu étends ta main droite, la terre les avale. Par ta fidélité, tu conduis ce peuple que tu as racheté. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage. Le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter. Le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Ainsi, comme les fils d'Israël, ayons confiance en Dieu. N'ayons pas peur d'affronter les flots déchaînés de la vie, car le Seigneur les écartera pour nous. N'ayons pas peur de nos ennemis, ne nous faisons pas du sang d'encre, car le Seigneur est là. Nos ennemis, il les écrasera. Frères et sœurs, comme les fils d'Israël, faisons notre chemin dans la voie que Dieu nous trace. Craignons le Seigneur et aimons-le, car par sa puissance et par son amour, il nous éclaire et il nous sauve de tout le mal qui pourrait nous arriver. Nous sommes son héritage, ses enfants. Alors, allons ensemble dans la paix de Dieu. Voilà mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette séquence. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et une belle semaine. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501